La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, à la une du journal Réumi Quotidion de ce jeudi. Drame de l'immigration irrégulière, Bassirou Diomaïfaï traque les capitaines. Trois nouveaux corps repêchés ce mercredi portent le bilan à 39 morts. Le chef de l'État, Bassirou Diomaïfaï, a effectué ce mercredi le déplacement à Mour où les familles restent sans nouvelles. Sur place, le président de la République a manifesté sa volonté de traquer les convoyeurs de migrants et l'installation d'un numéro vert. Après le décès de plusieurs candidats à l'immigration irrégulière, Diomaïfaï lance la traque selon enquête. L'État s'engage à identifier les opérations contre les réseaux de migration clandestine, des opérations conjointes de la police, de la gendarmerie et de l'armée en cours. Un numéro vert mis en place pour encourager les populations à dénoncer les convoyeurs. Le soleil abonde dans le même sens devant le nombre indéterminé de victimes de l'immigration irrégulière. Le chef de l'État veut une traque sans répit des convoyeurs. En visite à Mour, hier, Bassirou Diomaïfaï a présenté ses condoléances à la nation tout entière. Le gouvernement annonce d'importants projets pour la petite côte. Appel aux familles pour moins de pression sur les jeunes. Le président Diomaï-Ambour et Kaolak, clin d'œil aux jeunes, nous dit « Bessbi le jour, nous mènerons une traque sans répit contre les marchands d'illusion et de la mort. Aux jeunes, soyez patients, le problème ne se résoudra pas du jour au lendemain », renseigne ce journal. Cher Issa Sales, son frère capitaine de la pirogue, estime qu'il ne comprend pas pourquoi il a voulu voyager avec ses enfants et douze de ses neveux. Drame de l'immigration clandestine toujours. La fatwa du chef de l'État contre les vendeurs de la mort dans Vox Populi. Diomaï prend le taureau par les cornes et annonce l'intensification de la traque sans répit contre ses vendeurs d'illusion. Dans les écodrames au large de Mour, récit glaçant d'un témoin et d'un rescapé. Mohamed Gueye, témoin, estime que des gens criaient. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Cher Oumar, qui est un rescapé, estime que beaucoup de personnes sont mortes sous ses yeux et il a perdu trois de ses amis. Diomaï se rend sur les lieux et promet la fermeté. Diomaï a l'épreuve de la réalité, rapporte nos confrères de Walfe Quotidion. Le chef de l'État annonce une traque sans répit des marchands de mort. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, lors de la déclaration de politique générale, selon l'Observateur, Le journal du groupe Futur Média nous informe de la quatorzième législature face à l'histoire. Les députés sont préparés à une dissolution, protocole, logistique, restauration, entre autres. L'Assemblée nationale a pris toutes les dispositions pour accueillir le Premier ministre. Le temps de parole des députés déjà répartis et hui sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Temps de failles, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Le président maintient donc le pays dans l'incertitude. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue 1 sénégalaise, un calendrier à ses équipes dévoilées avec un choc diaraphe Génération Foot dès la première journée. Le même journal nous parle d'Afro Basket U18. Ce sera l'Égypte, le prochain adversaire du Sénégal. Record pour terminer Cannes 2025. Carton plein pour Maroc, Égypte, Côte d'Ivoire et Algérie. Les lions perdent-ils du terrain, s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.